Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'été Luxury Retail, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine, je suis Natacha et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison numéro 2 dont le thème est le succès. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Cette saison, nous avons encore une fois des top voices qui échangeront avec nous leurs métiers, leurs succès et leurs mantras. Hey ! Hey ! Bonjour ! Eh bien c'est parti, ça commence fort. Bienvenue dans les talks du luxe et du retail. Aujourd'hui c'est le troisième épisode et on a deux invités de prestige. Natacha n'est pas là aujourd'hui. Mais pour le coup nous avons Dawn Follet qui est Retail Education Training Manager chez Wattelcy ainsi que Laura Linnonotte qui est responsable de la formation retail internationale chez Wattelcy. Bonjour mesdames, est-ce que vous voulez vous présenter, nous raconter rapidement votre parcours et la particularité de vos métiers ? Ah ! Ok, je démarre alors. Vas-y, go. Donc oui, moi je suis en charge de la stratégie de formation internationale pour le Travel Retail chez Wattelcy. Donc il s'agit de définir les programmes qui vont être utiles à nos régions, à nos équipes embouties d'aéroports, bateaux de croisière, compagnie aérienne, etc. Donc vraiment définir la stratégie globale de formation qui sera ensuite déployée, adaptée par les régions sur le terrain. Donc moi, un de ces régions, donc je m'occupe de l'Europe auxquelles je déploie les stratégies que Laurinée met en place. Mais j'ai aussi le rôle de former les gens aussi. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain avec forcément un gros focus quand même à Paris, qui est notre vitrine de l'art de vivre française. Très bien, merci. Donc toi qui es sur le terrain, Don, je vais enchaîner avec toi. La particularité de ton métier, c'est qu'en fait, ce n'est pas vous qui recrutez directement les équipes, mais c'est vous qui les formez. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça se passe, comment les équipes adhèrent justement au programme de formation que vous mettez en place ? C'est vrai que c'est un gros travail. Donc en fait, nous, on a quand même un mot à dire sur les profils qui nous sont présentés. Donc on peut, par exemple, on n'a pas forcé le rôle sur les entretiens, mais on est présenté les profils. Et après, en fait, on a eu justement de les donner envie d'aller plus loin dans la partie formation. Donc, nous, la présence, on a des supervisors qui sont sur place, que moi, je travaille vraiment côte à côte avec. Et puis, de temps en temps, c'est moi qui passe pour donner justement des formations à l'auteur de Moet & See, avec les tastings, les visites maison aussi. Ça, c'est le genre de choses auxquelles on arrive vraiment à accrocher justement notre staff pour donner envie de continuer. On a aussi MH Academy, qui est notre plateforme de formation auquel tout le monde a accès, avec des masters, des quiz, des choses comme ça pour les soutenaires tous les jours. Donc, ce que j'entends, c'est que pour engager en fait les équipes, vous les embarquez à Reims, en Champagne, en immersion totale, pour qu'ils puissent en parler mieux aux clients finalement. Ça, après à la base, donc ça commence toujours avec, souvent en tout cas avec moi. Donc, avec, bon, peut-être pas avec un supervisor au début pour la partie onboarding. On laisse un peu le temps de comprendre une boutique, surtout à l'aéroport, comment ça se passe. On a 27 maisons chez Moet & See. Donc, voilà, ça prend un peu de temps, oui, pour les assimiler tous. Après, moi, je vais arriver à peu près dans les premiers trois mois. Et là, pour le coup, on va commencer vraiment à rentrer en détail de chaque maison, en fonction de période de l'année. Par exemple, fin d'année, ça va être, je ne sais pas, le champagne. Début d'année avec Chinese New Year, on va faire un focus sur Henzi. Et là, pour le coup, oui, avec le tasting. Et après, cette partie-là, même si j'estime être très forte dans ce que je fais, je ne suis pas non plus la maison. Il n'y a rien de mieux que de rentrer dans la maison, visiter la maison pour vraiment comprendre l'ADN et l'histoire, l'héritage de chacun de nos maisons. Et justement, avec Lorani, il y a deux semaines, on était à une conférence sur l'Hospitality. On voit que les marques de luxe se réinventent à travers des expériences. On n'est plus dans la possession de l'objet. On est vraiment dans l'expérience. Et là, j'ai en tête comme exemple tout ce qui est Sun Beach, avec Jacques Mus et Louis Vuitton à Saint-Tropez, Chanel à Mykonos, Lacoste à Ibiza. Et la semaine dernière, nous, on est allé visiter le pop-up Vef Tico sur le printemps, et sur le rooftop du printemps. Et actuellement, vous avez également Mouette qui fait un pop-up restaurant en collaboration avec Yannick et Alenot. Quel a été l'impact finalement de ces activations que vous réalisez par rapport à ce thème de l'Hospitality, où vous proposez une expérience client différenciante ou sur un rooftop ou dans un restaurant ? Juste parce que, comme vous le dites, Mouette et Mouette en Paris, justement, nous, les deux supervisors de l'Europe, on les a invités. Et on a passé la soirée justement là-dedans pour donner cette envie-là d'aller plus loin dans l'histoire. Et puis, le côté expérience, Mouette en Sea, Crafting Experience, c'est notre savoir-faire et c'est ce qu'on veut justement faire vivre à tous nos supervisors. Je te laisse parler. Pardon ? Teamwork. Non, mais effectivement, c'est ce type d'activation qui viennent de la marque et qui sont mises en place sur les marchés domestiques, sur ce qu'on appelle le on-trade. Nous, on va s'en inspirer. On va essayer de l'appliquer dans un contexte qui est le nôtre avec des contraintes qui peuvent être boutiques d'aéroports. On ne fait pas ce qu'on veut en termes de dégustation. On n'a pas forcément des frigos par dizaines. Voilà, donc il faut un petit peu adapter. Il faut trouver des façons de faire déguster qui soient confortables, qui fonctionnent dans un environnement retail. Et puis, on a aussi des déclinaisons qui peuvent se faire. Justement, j'en parlais, on a différents canaux. On a des boutiques. On a des lounges d'aéroports. Donc là, on peut un peu plus prendre le temps. On a des bateaux de croisière. On peut avoir des dégustations qui se font peut-être de manière plus transversale, plus horizontale où on va déguster plusieurs produits d'une même gamme, ou d'une même marque. Et là, on peut reproduire d'une certaine façon ce qui va se vivre sur les marchés domestiques. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'adaptation en fait. On va s'inspirer de ce que la marque nous transmet et a conçu comme programme pour ensuite l'adapter. Et ça, c'est notre équipe activation en global. Et puis, les équipes aussi des régions qui vont le décliner pour que ça fonctionne dans un environnement retail. Mais le fond du sujet, c'est exactement ce qu'on évoquait juste avant. C'est comment on arrive à créer des expériences. Il ne s'agit pas juste de mettre en avant le produit. Ça, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est réussir à retenir le client, réussir à le faire venir sur nos espaces, nos boutiques, nos pop-up, avec quelque chose qui soit eye-catching, qui le retiennent alors qu'il est pressé, qui le retiennent alors qu'il y a tout un tas d'autres marques autour qui ont aussi des activations sympas. Et donc, le fond du sujet, c'est vraiment ça. C'est comment on arrive à lui faire vivre une expérience qui soit mémorable, unique et aussi propriétaire, qui ressemble à nos marques. Et pour ça, on a de la chance parce qu'on a une très bonne marque avec des identités très fortes. Et justement, quand on nous préparait ensemble notre podcast, tu évoquais le fait que les expériences aujourd'hui recherchées sont le testing, la personnalisation, tout ce qui est retail-tellement. Est-ce que vous avez des exemples concrets, précis, justement, d'expériences que vous avez fait vivre à vos clients et que vous voudriez bien nous partager ? Oh, il y en a... Oui, alors, moi, je pense sur la dégustation, notamment. Je pense à ce qu'on fait beaucoup en Asie. Je crois qu'on est en train de déployer sur l'Europe. On a développé... Alors, je dis « on », moi, je n'y suis pour rien. Je n'étais pas là quand ça a été fait, donc voilà. Mais encore une fois, travail d'équipe. L'équipe Travel Retail Marketing avait développé une expérience de dégustation sous forme moléculaire. Donc, il s'agit de petites billes de cocktails, en fait, qui sont donc encapsulées dans une bille, une espèce de membrane comestible. Et donc, on sert le cocktail sur nos boutiques en Travel Retail, sous cette forme, donc dans une cuillère de service spéciale. Donc, on a vraiment un rituel de service qui a été développé et qui permet aux clients de déguster le cocktail ou le cognac, là, en l'occurrence, c'est le Gancy, de manière ludique, originale, et avec des contraintes qui sont quand même limitées, puisqu'on peut mettre ça dans des petits locaux. Enfin, voilà. Donc, c'est assez simple à mettre en place. On l'a fait à Paris, d'ailleurs. On l'a fait en 2019 et on le refait là. Ça va arriver là, en septembre, à l'aéroport de Paris. C'est-à-dire, donc, pour tous les passagers des aéroports, passagers locaux internationaux, vous allez leur faire vivre, au lieu de faire une dégustation dans un verre classique, on est vraiment sur un cocktail moléculaire. Par contre, je ne suis pas sûre du date, donc je ne me retiens pas sur la date, mais je sais que ça arrive à Paris. Ça, c'est sûr et certain. C'est un événement qui arrivera à la rentrée pour la rentrée. Oui, oui, c'est ça. Et justement, ce genre d'événement un peu surprenant qui provoque le wow effect, est-ce que ça a un effet sur les ventes, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est un déclencheur de vente ? Oui, bien sûr. Après, encore aujourd'hui, nous avons vraiment en tête se dire, certes, forcément, nos sales ambassadors, on veut qu'ils fassent des ventes, mais l'idée aujourd'hui, c'est pousser vraiment ce côté expérience. C'est-à-dire aujourd'hui, penser long terme. C'est-à-dire, si le client n'achète pas aujourd'hui, ils vont partir en disant, j'ai vécu un truc extraordinaire, et même s'il ne le fait pas à Paris ou à Istanbul ou à Munich, il le fera peut-être à Dubaï ou à Miami. Donc, c'est penser long terme. Le message aujourd'hui est super important ce qui est passé. Donc, oui, certes, on veut vendre bien sûr nos produits, mais c'est vrai qu'on fait un vrai focus aujourd'hui sur l'expérience client, qu'on puisse offrir dans chacun de nos espaces. Moi, c'est vraiment de l'art de vivre, de l'art du testing. Oui. Et pour enchaîner, en fait, sur ce que tu disais, nous, en ce moment-là, on forme beaucoup les conseillers de vente de la Samaritaine, et vous avez beaucoup de pop-up au sein de la Samaritaine. Et moi, j'ai donc vu un des conseillers spécialisés en Wine & Trade qui nous montrait, en fait, cette personnalisation que tu peux faire en plusieurs langues. Et en fait, au-delà de l'achat du cognac, en fait, qui a plu à une clientèle chinoise, ça a été le fait de pouvoir avoir cette personnalisation écrite en mandarin. Et là, c'est ça qui a fait toute la différence d'avoir acheté quelque chose à Paris dans un grand magasin mythique et le fait qu'il y avait le nom, donc, des deux parents et des deux enfants en mandarin. Et ça, ça a fait toute la différence. On n'était pas là pour vendre quelque chose à boire, mais on a été là dans une expérience du début jusqu'à la fin avec cette personnalisation jusque dans les caractères en mandarin. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a vraiment plus au client. Cette personnalisation s'appelle Hennessy Hand. Et c'est vrai, c'est une calligraphie personnalisée Hennessy. Ce qu'on met sur les barriques. Donc, c'est toute cette partie-là qu'on peut après présenter au client et qui part avec une histoire aussi, un petit secret, un anecdote de la maison qu'on n'aura pas juste avec une simple personnalisation. C'est comme les Veuve Clicquot, les Haro, auxquels on peut personnaliser soit la « hashtagette » ou avec un message qu'on veut, ou sinon les Haro qui nous donnent la distance d'une ville choisie à la maison mère à Reims. Ces choses-là, auxquelles on peut raconter justement des histoires avec. Et c'est ça qui est super important aujourd'hui. C'est vrai que la force de vos maisons, c'est d'avoir un merchandising, un ADN, des codes couleurs tellement… Enfin, je vais dire voyants, mais dans le bon sens du terme, que nous, ce pop-up qu'on a vu au printemps, enfin sur le rooftop et le pop-up au rez-de-chaussée, c'est vrai que c'est bien indiqué, c'est incroyable et ça donne envie. On est vraiment embarqués, en fait, dans l'histoire de la marque. Et on évoquait ensemble également les testings que vous avez proposés là. On a évoqué les testings, tout ce qui est personnalisation, « retail-tenement ». Au niveau des actions, des activations que vous avez pu faire en aéroport, quelles sont les contraintes que vous avez par rapport à vos collaborateurs ? Comment est-ce que vous arrivez vraiment à les former pour qu'ils expliquent bien le vocabulaire ? On a travaillé ensemble déjà sur l'attitude des codes du luxe. Mais comment faire, en fait, pour embarquer justement vos équipes ? On a évoqué le onboarding, mais pour qu'ils vraiment incarnent les marques que vous représentez. Je rebondis sur ce que tu disais sur la personnalisation, le fait de pouvoir utiliser une calligraphie chinoise sur des champagnes français, par exemple. Et je pense qu'on a un vrai enjeu de rassembler les cultures, de faire venir, puisqu'on essaie de faire venir nos équipes internationales dans les maisons, comme tu l'évoquais. On avait une équipe d'Istanbul en Champagne la semaine dernière notamment. Mais voilà, par exemple, nos équipes qui sont à Singapour en ce moment, qui sont à Shanghai, qui sont à Macao, on ne peut pas les faire venir en ce moment de manière aussi facile et fréquente. Donc, la question, c'est comment on arrive à amener la culture de nos maisons à eux. Et on a un vrai sujet de formation là-dessus, à la fois sur la façon pratique de faire les choses, c'est-à-dire comment on arrive à communiquer avec ces équipes qui ne sont pas forcément nos équipes, puisque ce n'est pas du personnel interne. Donc, quels sont les moyens qu'on arrive à mettre en place et à utiliser ? Donc, on a des plateformes de e-learning, on essaie de les réunir sur des événements réguliers où on arrive à leur faire faire des dégustations, à faire venir des personnes de la maison aussi, sur des événements Zoom, etc. Et rendre ça le plus collaboratif, le plus interactif possible. Et après, en termes de fonds, de sujets de fonds, de training, on a un vrai sujet qui est la culture. J'ai un collègue, un ancien collègue qui est chez Samsung aujourd'hui. Il m'a raconté que la première semaine qu'il a passé chez Samsung, il a eu une matinée consacrée à la culture coréenne. Et il m'a dit, ça a tout changé. Si je n'avais pas eu ça, je serais perdue dans cette boîte. Eh bien, nous, on se dit, en fait, la culture française, la culture de la gastronomie, de la dégustation, le rapport que l'on a notamment au champagne. Voilà, on a presque tous un grand-père qui nous a fait déguster du champagne quand on était enfants. Toi, tu n'es pas française. Moi, c'était de la bière. Eh bien, voilà. C'est un très bon exemple. Pour le coup, on est quand même très acculturés. Mais je trouve que c'est un super exemple. Et de se dire, en fait, nous, on part du principe que c'est une évidence, c'est un peu dans nos gènes. Mais en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde, partout dans le monde. Et ça, c'est notre vrai challenge, je dirais, de sujets de fond en termes de training sur cette année et puis les années à venir. Évidemment, on va essayer d'aller encore plus loin et donc les faire s'approprier tous ces éléments culturels pour que ça devienne plus naturel d'en parler, de raconter du tout. Et puis, c'est surtout après, comme tu as demandé, Sabine, c'est le suivi qui est super important parce qu'on est beau, on les reçoit en suivant au bureau auquel on peut faire plein, plein de choses incroyables. Mais c'est le suivi qui est vraiment important. Parce qu'on sait très bien qu'en formation de trois heures, qu'est-ce qu'ils vont retenir dans ces trois heures ? Bien sûr. C'est le suivi qui est nécessaire après, le coaching sur place et en boutique, que ça soit… Moi, forcément, j'ai de la chance de ne plus voir les suivants à Paris. Les autres en doivent pas autant que je ne voudrais, mais on a pour le coup les supervisors qui sont là justement pour cette partie-là, de vérifier les informations qui sont passées parce que c'est pareil, on rentre un peu dans un schéma de peut-être répéter la même chose et chaque culture, on n'a pas la même question. Et puis, c'est également aussi, je me rends compte quand on est dans une maison, on ne se rend plus compte en fait de la chambre, dans la maison dans laquelle on est, de son histoire, de son héritage. On ressort d'une formation super boostée, en effet. Et après, on retourne dans son trintrin, dans son quotidien. Et ce qui nous a émerveillés en formation, de la petite anecdote, le petit tips, la petite histoire en plus, après, il faut à chaque fois se renouveler en permanence, être sur le terrain. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et l'exemple justement de ton ami qui a travaillé dans une maison coréenne, en fait, c'est ça, nous, c'est dans notre ADN. On a les maisons de luxe, on est nés avec. Mais en vrai, ce qui est évident pour nous, il n'est pas pour les autres. Et ça, voilà, de rappeler en permanence le champagne, son histoire, les anecdotes, que c'est des maisons qui datent du 16e, du 17e siècle. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est par la transmission de l'information en effet que ça va passer. Oui, oui, bien sûr. Dans un monde idéal, finalement, ce serait quoi l'hospitality de demain pour tout ce qui est bain et spiritueux ? Comment on pourrait finalement imaginer avoir un hôtel, peut-être un bateau, on parlait des croisières, peut-être un bateau siglé d'œuf Tlicot qui nous embarquerait dans une croisière ? Je réfléchissais à ça, mais ça serait quoi l'expérience de demain, justement, en termes d'hospitalité, d'expérience client exclusive, différenciante, qu'on pourrait imaginer ? Je pense qu'ils l'imaginent déjà. Il y a, c'est de l'Orient Express ? Oui. C'est vrai qu'après, bon, je ne suis pas très retail, en tout cas, pour Créatif, les idées qu'il y en a, mais je pense que… Comme rendez-vous en aéroport. Oui, oui. Mais comme tu as dit, Jacques Musse, on voit, j'ai vu ce que tu avais mis sur LinkedIn, sur Ami, sur le… Oui, Ami Paris. Voilà, Ami Paris, c'était Galerie Lafayette. Là, il y a Ami Paris au Galerie Lafayette et Boc-Tlicot au printemps. Et nous, on est… Voilà, mais c'est vrai que tous ces choses comme ça, limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite aujourd'hui de ce qu'on peut faire. C'est quelqu'un avait fait, je ne me rappelle pas, quelqu'un avait fait un avion. C'est Coach, il me semble. Coach, t'as raison, Coach, il avait… C'est ça, Coach avait fait un avion. Et ça, pour le coup, mais je trouve ça incroyable de faire ça à un aéroport de rentrée. Donc, oui, je pense que c'est illimité aujourd'hui de ce qu'on pourrait éventuellement. Nous, le contraint pour nous, forcément, c'est de l'alcool. Donc, il faut au Responsible Drinking. Et surtout, la scarceté, la rarité de nos créations fait que, oui, on aimerait bien pouvoir découvrir, ou faire découvrir à tout le monde le champagne, Moëtichon, dans Veuve Clicot, dans Pérignan, Crug, il faut que je les nomme tous, Armand de Briaque et Brunard. Mais la scarceté, justement, de nos produits, la rareté de nos créations aujourd'hui fait que, c'est ça aussi qui est un peu en jeu. Donc, à nous de trouver les manières de le faire, sans forcément ouvrir tous les 10 minutes, même si je serai plus que d'accord, député de Champagne, d'Églé Morangide, je ne vais pas nommer les 20 minutes. Tu ne peux pas ? Allez ! Je pourrais, mais… Mais justement, ce que tu dis est hyper important, puisqu'on a une rareté du produit, l'hospitalité, l'expérientiel, va jouer un rôle relais. C'est-à-dire qu'au-delà de faire déguster, évidemment, produits qui sont tous magnifiques, exceptionnels, c'est le fait de créer des expériences, de recréer l'environnement d'une maison, de pouvoir faire entrer les clients dans ce qu'est le monde de Veuve Clicot, le monde de Glenmorangie et de leur faire vivre, d'une certaine façon toucher du doigt, ce qu'est la vie dans une distillerie, quelles sont les odeurs que l'on peut ressentir quand on est dans un chef de vieillissement de cognac, quel est le ressenti quand on passe la main dans des feuilles de vignes. Voilà, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va aller. Et on peut le créer de manière tangible et aussi virtuelle. On se sert aussi de plus en plus de l'IA pour créer des expériences à distance, où on peut même recréer des mondes peut-être un peu imaginaires, on peut imaginer la vigne du futur, je ne sais pas à quoi elle ressemblerait, mais voilà, quel serait le parcours dans une vigne dans, je n'en sais rien, 50 ans, 70 ans, peut-être que la vendange se fera au mois de juin, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Voilà, ça aura complètement changé. Mais donc voilà, l'expérientiel va vraiment prendre le relais de purement la dégustation des produits, je pense. Et ce que tu dis, ça m'évoque en fait Starbucks avec la réserve Air Starbucks, où ce sont des flagships dédiés à l'univers du café, de la drume, de la récolte. Il y a toute une installation, tout un merchandising où on plonge vraiment le client dans l'univers du café d'une manière différente. Et je trouve que c'est assez fort ce qu'ils ont fait. Je ne crois pas qu'il y en ait en France, mais à Chicago, là où c'est encore plus fort, c'est de le faire en Chine, où la culture du thé est présente. Et en Italie, où on est vraiment sur des micro-cafés. Et tu vois, voilà, toutes de plongées dans ces univers, en effet, c'est des expériences un peu différentes. Pour conclure, quel est votre mantra à chacune quand vous vous levez le matin ou qu'il y a quelque chose, vous êtes un peu comme ça, pas en forme ? Est-ce que vous avez un mantra qui vous motive, qui motive vos équipes ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes de bonne humeur et énergique le matin ou le soir ? Là, aujourd'hui, c'est les vacances. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, voilà, moi j'ai déjà… Après, trouver de bonne humeur, franchement, c'est assez… Ça, ce n'est pas dur, vraiment. Je pense qu'on a vraiment la chance de travailler où on travaille, surtout avec les créations et les maisons qu'on a. Mais c'est vrai qu'au niveau de formation, voilà, je préfère… Moi, je dis toujours, je préfère de les former et de les perdre que de ne pas former et de les garder. Pour moi, ça ne se traduit pas super bien en français. Et en anglais, tu dirais comment ? I'd rather train them and lose them than not train them and keep them. Et c'est vrai que pour moi, l'éducation est clé dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que toute société, toute entreprise comprend aujourd'hui l'importance de l'éducation. Mais en plus, en plus, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est clé. Que ça soit justement sur les connaissances de maisons d'élaboration, de champagne, de cognac, de whisky ou si le savoir-être en boutique. Mais l'éducation est clé pour moi aujourd'hui. Et moi, à titre professionnel et personnel, j'ai une vraie conviction qui est en anglais que « education is power ». Je pense que l'éducation et la connaissance, c'est une vraie force. Et c'est quelque chose que lorsqu'on le reçoit, c'est pour soi. C'est pour soi. Ça nous appartient pour toujours. Donc, je crois très fort au pouvoir de la transmission. Et je trouve que pour ça, on a un métier qui est assez beau parce que nous-mêmes, on reçoit beaucoup de connaissances qui nous viennent des maisons de nos pères, etc. Et je trouve ça très beau d'avoir comme rôle de devoir le transmettre aux autres. Et ça ne nous enlève rien. Quand on transmet de la connaissance à d'autres personnes, ça ne nous enlève rien. Et c'est vrai que nous aussi, on n'est pas forcément experts. On n'est pas Wikipédia. On apprend comme eux. Donc, on apprend aussi, nous, de l'importance justement d'être sur le terrain et d'échanger avec les gens qui sont face à face, tuent les gens avec nos invités. Moi, nous avons 27 maisons. Oui, forcément, je connais l'histoire, je connais l'héritage, je connais l'ADM, mais je ne suis pas Wikipédia. Donc, j'apprends aussi beaucoup avec parce que les tendances, ça change. Les demandes, ça change. Et c'est vrai que ça, c'est super important pour nous. Donc, oui, des moments peut-être où je suis un peu dingue, je vais juste, moi, perso, passer une journée sur le terrain. De passer du temps avec eux, avec nos clients aussi, et de se dire, OK, mais en fait, oui, il y a une vraie raison derrière pourquoi on est là, on fait ce qu'on fait. Moi, quand je suis un peu dingue, je bois du champagne. Oui, ça, ça aide aussi, mais voilà. Moi, je fais le dos, on va boire du champagne. Non, mais c'est vrai, ce que je vous dis, ça fait écho, parce que quand je fais de la formation, je dis toujours, je ne vais pas vous former, je ne vais rien vous apprendre, parce que les gens du terrain, ils savent mieux que moi. Oui. Mais je vais vous transmettre des informations, que vous allez également me transmettre d'autres types d'informations, et c'est cet échange qui va faire qu'on va grandir ensemble. Oui, oui, c'est ça. Je ne suis pas là pour leur apprendre, je ne vais pas leur apprendre leur métier, mais vraiment, je vais leur transmettre, que ce soit ma passion, mon énergie, des informations, des tips, et c'est ça, en fait, qui va faire la différence dans un training descendant ou dans un training participatif. Oui, oui, c'est ça. Je trouve que c'est super important. On a forcément des choses à… On aura plus d'informations, peut-être, sur une petite histoire, et puis ce qu'on a vécu nous aussi. Oui. On a forcément la chance d'avoir pu visiter ces maisons-là, d'avoir pris des moments, quand on rentre dans le marché du paradis, de se dire, wow, cette odeur qu'on peut transmettre. C'est ça qui est… Encore une fois, on n'est pas plus experts qu'eux. Limite, c'est eux. Ils sont plus experts qu'eux. Oui, oui. Mais c'est un échange. Je pense que c'est vraiment… C'est ça qui est super important, c'est un échange. Oui, c'est vraiment… La recherche des formations, c'est d'apprendre des autres, et des retours d'expériences des uns et des autres. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je vais assister à une formation, c'est ce qui me nourrit le plus, finalement. C'est le partage. C'est vraiment le partage d'expériences des autres. Bonne, Lauranie. Merci beaucoup. C'était le troisième épisode des Talks du Luxe et du Retail. Un grand merci encore. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.